Alors aujourd'hui j'ai décidé de modifier un petit peu le profil de ma hache double donc je vais faire ça avec une lime l'idée donc c'est enlever un petit peu de matière à ce niveau là parce que je trouve que c'est un petit peu trop épais donc on peut faire ça de manière un peu plus scientifique en mesurant les angles et tout mais là je vais faire ça à l'oeil en comparant avec deux haches que je trouve qui ont un angle idéal ça c'est une que j'avais restaurée moi-même que j'ai fait aussi à la lime et que j'ai des très bons résultats avec et ça c'est une Waterlings qui d'origine a un angle qui est vraiment idéal et ça peut aller super bien dans le bois donc je vais comparer voilà en touchant on sent un petit peu l'épaisseur et donc voilà l'idée c'est d'améliorer un petit peu les performances de cette hache double qui est déjà excellente voilà donc l'idée c'est de ne pas enlever de la matière tout au bout du tranchant mais environ à partir de 3-4 mm et puis ensuite on va aller de la matière un peu avec une forme comme ça bombée vers l'intérieur et on garde un petit peu d'épaisseur dans les coins pour que ça soit plus résistant voilà donc maintenant j'ai enlevé pas mal de matière à ce niveau là donc j'estime que ça va être suffisant pour ce côté ensuite maintenant l'idée c'est de progressivement d'avoir un angle de plus en plus comme ça pour pouvoir aller jusqu'aux tranchants et l'idée c'est d'avoir un profil qui soit convexe donc une émouture convexe tout le long voilà ce que ça donne là j'ai terminé le premier côté donc maintenant je vais faire la même chose de l'autre et puis ensuite je terminerai le tranchant avec des pierres aiguisées voilà donc là j'ai un tranchant qui me qui me paraît bien donc j'ai terminé avec des pierres aiguisées donc la Lansky qui a un grain de 120 et de 240 puis ensuite la Vestikivi qui a un grain d'environ 600 et donc ça me donne un résultat vraiment tranchant donc là on remarque sur l'ongle ça accroche bien voilà je vous remercie d'avoir regardé la vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker et à vous abonner et puis moi je vous dis à la prochaine allez ciao